Bien, bonjour à tous chers amis, aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre étape dans la procédure de création d'une chaîne de télévision. Dans la précédente vidéo, nous avions donc parlé des prérequis, la base avant de se lancer dans la création d'une chaîne de télévision. Aujourd'hui, nous allons voir le côté diffusion. Chers amis, je suis Daniel Gamako, producteur réalisateur audiovisuel, médiateur culturel, consultant multimédia, également écrivain-auteur de l'oeuvre Trahison à grande vitesse, édité par les éditions et des livres à Paris. Alors, aujourd'hui nous allons voir le système de diffusion dans l'étape de la création d'une chaîne de télévision. Une fois que vous avez passé l'étape des bases, des prérequis, que vous avez eu votre production, vous avez votre grille de programme, vous allez donc penser maintenant à la diffusion, c'est-à-dire que comment est-ce que vous faites pour que le téléspectateur puisse commencer à regarder ce que vous avez produit ou commencer à regarder votre chaîne. Ici, par exemple, dans le cas d'une web télévision, c'est-à-dire que si vous voulez commencer à diffuser sur Internet, ce qu'on appelle une web TV, eh bien, il va donc vous falloir avoir un serveur de diffusion. Un serveur de diffusion, qu'est-ce que c'est ? Comme le nom le dit, c'est un ordinateur, un serveur, c'est un ordinateur, mais un ordinateur qui est beaucoup plus robuste, qui est beaucoup plus solide. Si c'est une chaîne linéaire que vous voulez faire, c'est un serveur qui doit être robuste, qui est fait pour cela et qui va tourner donc 24 heures sur 24 et sur lequel vous allez avoir tous vos contenus, c'est-à-dire que vous allez déposer sur ce serveur-là tous vos contenus, tous vos fichiers, c'est-à-dire les fichiers qui doivent être programmés au cours de la journée, au cours de la semaine et pendant des semaines et des semaines. Puisque ce sont des machines qui vont fonctionner tout le temps, 24 heures sur 24, donc elles ont besoin d'être dans un environnement assez adapté, c'est-à-dire qu'un environnement où il y a de la climatisation de qualité pour les refroidir parce que les serveurs, à l'origine, ce sont des machines qui produisent beaucoup de chaleur. Donc elles font un peu beaucoup de bruit et puis elles produisent beaucoup de chaleur. Donc il faut que ces serveurs-là, ces machines soient dans des environnements qui soient sécurisés avec de la climatisation allumée également 24 heures sur 24. Et ces serveurs doivent être également connectés à une source d'électricité qui ne doit pas s'arrêter. C'est-à-dire que le serveur ne doit pas s'arrêter, donc il ne doit pas avoir de coupure d'électricité. Ce qui veut dire que si l'électricité normale que vous avez se coupe, il faudrait que vous ayez un système de secours, voilà, qui va prendre le relais, de sorte que la machine ne s'arrête jamais et ne s'éteigne jamais. Vous allez installer des logiciels qu'on appelle des play-outs, qui sont des logiciels professionnels qui vous permettent de faire la programmation. Un peu de la même manière que dans une radio, on a un logiciel qui permet de faire de la programmation, qui permet de programmer les chansons, les playlists et de jouer en automatique. Vous allez avoir besoin d'avoir un logiciel qui vous permet de faire cette programmation-là, qui va vous permettre de caler les contenus aux heures indiquées selon votre grille de programme. Et donc, c'est des logiciels qui coûtent aussi assez cher quand même, selon ses performances. Ça va être plus ou moins cher parce qu'il y a des play-outs qui vont vous coûter peut-être jusqu'à près de 2 000 euros. Enfin, selon la qualité des play-outs, il y en a de plusieurs prix. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 2 000 euros pour acheter juste un logiciel de programmation. Mais là, nous sommes en train de parler en thème simplifié. Parce qu'aujourd'hui, moi, ma politique, c'est de faire en sorte de simplifier les choses et de réduire les coûts au maximum, mais de faire trouver aux gens des systèmes qui fonctionnent et qui fonctionnent à des coûts assez réduits en se passant de certains nombres de choses. Alors donc, c'est ça donc les exigences de la diffusion. Et en plus de cela, il va falloir avoir une connexion Internet à Mela de très haut débit et une stabilité vraiment qui est avérée. Vous diffusez avec l'Internet puisque l'Internet est beaucoup utilisé aujourd'hui dans la diffusion, même que ce soit pour les chaînes qui fonctionnent sur le satellite, on utilise beaucoup l'Internet. Donc, il faut avoir une connexion de très haute qualité. Alors, quand je finis d'expliquer tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux possibilités. Soit vous décidez d'héberger votre serveur chez vous-même, c'est-à-dire que dans vos locaux, à vos studios. Auquel cas, il va falloir vous assurer de toutes les exigences dont j'ai parlé, c'est-à-dire que vous assurez de la disponibilité de l'électricité, de l'Internet de très haut débit et de très bonne qualité et stable. Vous assurez de la climatisation, la sécurité de l'environnement et tout cela. Sinon, il y a une deuxième possibilité aujourd'hui qui est beaucoup utilisée, c'est que vous pouvez décider d'héberger votre serveur de diffusion dans un data center. C'est une infrastructure gigantesque, un espace qui va héberger plusieurs serveurs, donc qui va mettre l'accent sur l'électricité, la climatisation, l'Internet, que vous pouvez avoir vraiment de très bonne qualité, qui sont dans des endroits vraiment très sécurisés. Et donc, ça peut vous éviter des stress et puis des charges, on va dire supplémentaires, si vous voulez les avoir chez vous. Donc, cela réduit souvent un peu les coûts. Et donc, ces serveurs que vous prenez dans des data centers-là, vous les prenez en location. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous êtes rassuré parce qu'il y a des techniciens spécialisés qui sont toujours prêts lorsqu'il y a un petit souci, et il y a aussi vraiment la sécurité et puis l'assurance de la disponibilité des infrastructures et tout cela qui font que vous arrivez à tenir votre parcours, à tenir votre engagement vis-à-vis de vos téléspectateurs et donc de ceux qui vous suivent et qui font qu'il va faire que vous seriez disponible 24 heures sur 24. Effectivement, c'est le jour sur 7. Donc, voici un peu du côté serveur diffusion, ce que je peux dire à ce niveau. Voilà. Donc, c'est les informations techniques qu'il faut avoir au niveau de la diffusion si vous voulez créer votre chaîne de télévision. Mais le conseil que moi, je peux donner, c'est qu'il est mieux de commencer déjà sa chaîne sur Internet, donc de commencer à diffuser sur Internet. D'abord, pour commencer à tester son système, commencer à tester le workflow, commencer à tester tous les processus, tout ce qui va avec, comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que vous pouvez arriver à tenir votre programme, vos calendriers et tout cela. Donc, c'est mieux de commencer sur Internet, non seulement c'est moins coûteux, mais ça vous permet de voir déjà à peu près à quoi va ressembler véritablement votre projet et puis est-ce que vous pouvez tenir le coup. Donc, c'est mieux de commencer sur Internet, diffuser donc en Web TV d'abord et puis à la suite, maintenant, vous pourrez décider de passer la diffusion sur un satellite parce que diffuser sur Internet et puis diffuser sur un satellite, c'est vraiment des réalités très différentes parce que les coûts passent du simple, on va dire au quoi ? On ne va pas dire au double, mais on va dire au quadruple ou bien au quintuple, je ne sais même pas quoi parce que les coûts sont carrément le jour et la nuit. Donc, voilà, le conseil que moi, je peux dire, c'est que si vous voulez faire une chaîne de télévision, même si vous avez l'intention de diffuser sur 40 000 satellites, commencez d'abord la diffusion pour tester votre système, tester votre chose et puis après, vous pourrez maintenant aller sur les satellites. Allez, c'était Daniel Gamako, on se dit au revoir pour une prochaine vidéo encore pour comprendre un peu et savoir comment est-ce que vous pouvez arriver à créer votre chaîne de télévision. Merci d'avoir regardé cette vidéo !